donc maintenant on a une deuxième deuxième chose qui est une fausse bonne idée c'est la fragmentation alors c'est obligatoire la fragmentation en quand on travaille au niveau 2 par exemple j'ai du wifi je passe sur l'éternet là j'ai le droit par exemple d'avoir un paquet de 2000 octets je l'envoie sur ethernet la taille maximum est 1500 octets donc quand je suis en pontage et bien ce genre de choses est impossible donc quand je fais l'interconnexion de réseau en niveau 2 je dois faire attention à avoir des tailles de paquets uniformes des tailles de trame uniforme maintenant quand je fais du routage et bien les règles la loi me dit le routage est indépendant du niveau 2 le but de la couche de niveau 3 c'est de cacher les spécificités du niveau 2 pour avoir quelque chose d'universel permettant ainsi à n'importe quelle application de fonctionner donc ici si je passe en routage donc en niveau 3 ça doit fonctionner alors comment on va faire alors en ipv4 on a une solution donc ce que l'on dit c'est les routeurs donc j'envoie un paquet ici de 2000 octets ça arrive sur mon routeur mon routeur ne peut pas l'envoyer tel quel donc ce que va faire mon routeur c'est le coupé en deux blocs ici un bloc qui est un multiple de 8 qui va être la taille donc multiple de 8 qui est inférieur à 1500 octets et puis le reste je le mets dans un deuxième fragment alors vous avez vu l'année dernière je pense que quand on regarde la fragmentation bas on est sur un réseau en mode datagram donc il ne suffit pas d'un bit m qu'on va avoir vous avez mort fragment égal 1 et ici mort fragment égal 0 pour dire si on a encore des des fragments qui suivent donc ça on va retrouver dans la partie drapeau on aura ce mort fragment alors ça c'est ce qui a été proposé de faire en ipv4 et ça veut dire que là je vais surcharger le travail des routeurs c'est à dire que mon routeur au lieu de faire que du forwarding et bien mon routeur doit avoir une paire de ciseaux prendre le paquet le découper donc modifier l'entête ici pour dire qu'il ya des fragments et rajouter prendre le deuxième fragment et rajouter aussi une entête ipv4 donc ça c'est coûteux alors ce qu'on peut faire c'est également donner ce boulot là au plan supervision de votre routeur pour éviter de de le traiter par le hardware spécialisé mais donc on va réduire les performances du réseau en faisant ce genre de choses donc en ipv4 on a un deuxième drapeau ici qui s'appelle donne fragment et donc la tendance maintenant c'est de mettre donne fragment à 1 sur tous les paquets qu'on aimait et quand un paquet arrive sur un routeur et le routeur ne peut pas le forwarder parce que il est trop gros et ne rentrerait pas sur une interface suivante et bien le routeur envoie un message icmp en disant paquet tout bégue paquet trop grand et dans les bonnes versions d'ipv4 il va vous donner mettons la longueur qu'il attend donc là deux solutions soit la source faisait du udp soit la source faisait du tcp si la source fait du tcp ça va être à tcp de s'adapter et donc tcp va réémettre les données mais avec la bonne taille si par contre la source faisait de l'udp alors vous avez ça dans les très vieux protocoles genre nfs où la source peut vous donner un gros bloc de données en disant c'est pas grave il ya la fragmentation d'ip qui va me permettre de transporter ce gros bloc donc là vous êtes obligés de faire la fragmentation au niveau de la source mais dans ce cas là le bloc est de bonne taille et donc le bloc le fragment pourra traverser le routeur pour poursuivre sa route alors il se peut qu'après il retombe sur un autre routeur qui lui ne permet pas de transporter le paquet parce qu'il est trop grand donc pareil ce routeur là renverra un message icmp to big et donc ça sera à la source de s'adapter de faire la fragmentation alors deux choses en ipv4 même si on a systématisé l'usage de d'un fragment quand je fais un routeur ipv4 pour qu'il reste compatible avec les vieux decks qui traînent dans un coin eh bien mon routeur doit pouvoir gérer la fragmentation sinon il n'est pas conforme au spec même si c'est très peu utilisé donc en ipv6 qu'est ce qu'on va faire on va rendre ce bit d'un fragment obligatoire donc c'est à dire que l'on va enlever la fragmentation du coeur de réseau et on va demander à la source de faire cette fragmentation alors ça c'est une première étape deuxième étape on s'aperçoit qu'ici en fait ce sont les mauvais protocoles qui utilisent udp qui ont besoin de gérer cette fragmentation en mettant en utilisant donc ces champs marqué en bleu les protocoles qui utilisent tcp avons faire la fragmentation au niveau 4 au niveau tcp donc on ne va pas utiliser ce genre de choses les protocoles udp qui sont écrits correctement maintenant ne vont plus reposer sur la fragmentation donc ce qui fait que ce champ a beaucoup moins d'intérêt et donc on va pouvoir le retirer de manière de la pour avoir systématiquement dans tous les paquets et on le mettra dans des extensions que quand on en a réellement besoin normalement de manière assez rare alors dernier champ qui sert à rien c'est le checksum alors le checksum c'est assez paradoxal parce que généralement si vous connaissez un peu les mécanismes comme la compression de tcp par van jacobsen et bien on comprime le paquet avec plein de méta informations et la seule information qu'on transmet réellement c'est le checksum parce que ça me permet de voir si en refaisant le calcul si je me suis j'ai bien utilisé toutes les bonnes informations pour reconstruire mon paquet et ça me permet de valider qu'il est correct alors ça c'est vrai au niveau 4 au niveau 3 c'est un peu plus gênant alors je vous rappelle la définition de checksum donc checksum c'est pas un crc c'est une addition donc addition en complément à 1 des mots de 16 bits de l'entête que l'on met ici alors on avait déjà un peu parlé du checksum quand on avait vu NPT v6 donc ici le checksum à quoi il va servir ? Il va servir à protéger mon entête donc ça veut dire que le routeur quand il reçoit un paquet au lieu simplement d'aller voir l'adresse destination le routeur doit lire tous les champs les additionner et vérifier la valeur du checksum si c'est pas correct on rejette le paquet si c'est correct on continue le traitement donc ça veut dire que mon routeur au lieu je vous avais vendu IP comme étant un protocole sur lequel on avait qu'à regarder l'adresse destination pour pouvoir forwarder c'est pas vrai il faut balayer l'ensemble de la mémoire alors si vous avez un routeur hardware c'est pas un problème on peut le faire en électronique de manière relativement facile par contre si vous avez un routeur logiciel et bien c'est un peu plus compliqué à faire il faut passer plus d'accès mémoire donc vous allez freiner le traitement des paquets sachant en plus que comme c'est du logiciel votre routeur n'est pas réellement performant donc une tendance que l'on pourrait avoir c'est de se dire je vais éviter de vérifier le checksum dans les routeurs parce qu'il est toujours vrai parce que s'il y avait une erreur de transmission l'erreur de transmission aurait perturbé ma trame et c'est le CRC qui aurait été faux donc ma trame aurait été rejetée au niveau 2 là si je reçois la trame du niveau 2 ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission donc je n'ai pas à vérifier le checksum en fait quel traitement j'ai à faire quand je traverse un routeur je dois décrémenter le TTL et grâce au fait que le checksum est une addition je n'ai qu'à décrémenter le checksum pour qu'il soit conforme je fais moins 1 dans mon entête je fais moins 1 dans mon checksum et donc j'ai à faire moins 1 dans 2 endroits mais je ne le vérifie pas donc s'il était faux en sortie il sera faux donc si aucun de mes routeurs ne vérifie le checksum ça veut dire que c'est la destination qui devra vérifier si c'est correct ou non alors dans quel cas le checksum peut être faux le checksum normalement ne sera jamais faux sur la transmission parce que le niveau 2 nous protège grâce au CRC le seul cas où on pourrait avoir une erreur c'est quand le paquet est dans la mémoire du routeur le paquet arrive dans la mémoire du routeur vous avez un rayon cosmique qui arrive dans la mémoire du routeur et qui vous change un bit au niveau de l'adresse destination alors si la mémoire n'est pas protégée si la mémoire n'a pas de mécanisme pour vérifier ce genre de choses c'est une situation qui peut arriver mais c'est relativement rare donc qu'est-ce que l'on va faire en IPv6 c'est de se dire que le checksum on ne va plus le rendre obligatoire au niveau 3 par contre on va le rendre obligatoire au niveau 4 et là on revient dans des on va dire niveau 4 c'est complètement indépendant du niveau 3 moi je connais mon modèle OZI niveau 4 c'est ici et je l'encapsule dans un paquet IP et donc j'ai une indépendance entre les deux alors ça on en a déjà parlé quand on a vu NPTV6 c'est une vision fausse de l'architecture IP en fait ce que vous avez c'est que quand vous travaillez au niveau 4 vous avez déjà la couche IP qui est l'entête IP qui est déjà présente et le niveau 4 va remplir certains champs par exemple l'adresse source l'adresse destination le protocole la longueur etc ça c'est des trucs qui sont mis au niveau 4 et ensuite on le passe au niveau 3 et le niveau 3 va compléter la suite ça veut dire que quand je regarde mon entête de niveau 4 mon entête IP au niveau 4 j'ai plein de champs qui sont à 0 et ce que je vais faire c'est faire un checksum de niveau 4 c'est à dire que je vais prendre l'intégralité de mon paquet et je vais faire cette addition des mots de 16 bits en complément à 1 j'en prends le complément à 1 et je le mets dans ce checksum alors le fait d'avoir une addition c'est important parce que les zéros ne vont avoir aucun impact donc c'est pas la position de l'information qui va avoir un impact c'est sa valeur si j'avais un CRC la position d'un bit influerait sur le résultat final ici donc c'est juste des additions donc on a la commutativité de l'addition donc on pourrait mettre les champs dans un ordre différent on aurait le même résultat donc c'est pour ça que généralement on a une notion ici qu'on appelle la notion de pseudo-header ou pseudo-en-tête et qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-header en IPv4 et bien je prends que les champs qui sont importants l'adresse source l'adresse destination mettons la longueur et ici le protocole c'est les champs qui n'étaient pas à zéro dans mon entête et je m'en sers pour faire l'addition là on verra qu'IPv6 lui au lieu d'avoir un pseudo-header qui est avec les entêtes égale à zéro en fait on aura un autre pseudo-header qui sera un peu formaté différemment mais on en reparlera un peu plus tard donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que mon checksum de niveau 4 couvre des informations de niveau 3 comme par exemple l'adresse destination donc j'envoie mon paquet dans le réseau j'ai un rayon cosmique qui arrive sur l'adresse destination et me change la destination je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas de checksum ici donc quand je suis dans le cœur de réseau je ne raisonne que sur la partie verte donc la partie IP pour forader mes paquets donc je ne m'en rends pas compte par contre le destinataire lui va voir son adresse destination va prendre le paquet va refaire le calcul du checksum ici et va s'apercevoir que le paquet n'est pas correct et donc on va rejeter ce paquet ou ce message de niveau 4 donc ça veut dire que ici encore une fois on va simplifier le comportement du réseau puisque qu'est-ce qu'a à faire un routeur quand il reçoit un paquet IPv6 c'est regarder adresse destination et décrémenter donc quelque chose qui sera l'équivalent du TTL mais on oublie le checksum donc on va encore simplifier le forwarding alors voilà donc ici on a éliminé pas mal de champs il nous reste maintenant à construire un paquet IPv6 on 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 on